Troisième partie de ce Sartez-moi de la spéciale Noël avec mes deux invités d'honneur, mes Mère Noël, Laure Girard, Amanda Scott, respectivement rédactrice en chef de l'MTV Sartre et animatrice de l'Infiltré. Ça vous fait rire ? Bah Mère Noël, ça me fait rire, ouais. Vous en vous aimez pas ? Ça vous va tellement bien. On a des invités aussi sur le plateau. C'est les lutins de Noël, ils sont là, les lutins patoisons. Ils sont beaux. Bonsoir à vous. Fernand Lejar, Pilou, que vous êtes beaux. Oui, on est assez magnifiés. Toute la classe incarnée, évidemment, avec ce beau bonnet de Noël. Je vous adore. Au programme des expressions avec toi, Pilou, dans quelques instants. C'est ça. Mais on va commencer par un conte, c'est un peu traditionnel avec Fernand, d'avoir un conte de Noël que tu vas nous raconter ce soir. Oui, bah nous on fait un peu la tête parce qu'on est pas un Bénèse, Pilou pis moi. Bon, allez. Bon, les filles, elles ont gagné quelque chose depuis pour nous. Oh, bah alors. Bon, allez, vous voulez un conte de Noël à la maison ? Vous voulez un conte de Noël, les filles ? Oui. Fernand. Il y avait dans le temps, dans mon village, où j'étais, une espèce de magasin qu'on appelait un bazar, où il y avait là-dedans qu'on trouvait un petit peu tout ce qu'on avait besoin. C'était des pelles, des pioches, des barouettes, des clous, des conduites, tout ce que les paysans pouvaient avoir besoin. Mais il y avait aussi des bibelots. Et Pierre, qui tenait ce magasin, il l'avait hérité de son grand-père. Il était triste, Pierre, parce que, voilà, une petite année, il avait perdu celle qu'il aimait, maudit camion, dans le milieu de la forêt. Et il avait remarqué, depuis quelques jours avant la Noël, il y avait une petite fille de cinq ou six ans qui était là, la tête collée sur la vitrine. Ça faisait un halo de buée tout autour. Et, et mi-renait, et mi-renait très fort, un beau collier en lapus lazuli. Oh, c'était pas de lapus lazuli de première qualité, mais c'était quand même un beau collier bleu. Et ce jour-là, la veille de Noël, elle pousse la porte pérente, elle dit, « Bonjour, je m'appelle Adnise, et je voudrais acheter votre beau collier que vous avez. » « Oui, tu viens pour une commission ? » « Non, 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 mais le collier, je vais l'offrir à ma sœur, parce que j'ai perdu ma maman, il y a plus d'un an, et c'est ma sœur qui me sert de moment à cette heure, et je voudrais lui offrir ce collier. » Oui, Pierre la regarde. Elle était blonde, avec des yeux bleus azurs. Il va chercher le collier, le met dans un coffret, met un beau ruban jaune autour. Pendant ce temps-là, Adnise avait pris son mouchoir dans sa poche. Elle l'avait noué des quatre côtés. Elle pose sur le comptoir, enlève les nœuds, et il y avait là quelques piécettes qui étaient bien loin de la valeur du collier. Elle dit, « Monsieur, je vous donne tout ce que j'ai, c'est tout ce que je possède. Y a-t-il prix ? » Pierre la regarde, hésite un peu, et lui dit, « Oui. » « Oui, 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 il y a le prix. » Il lui tend le cadeau, et il la voit partir sur le trottoir, sautillant d'un pied sur l'autre, vous savez, comme un enfant qui est tout content. Le lendemain de Noël, il entend tintinabuler les petites clochettes de la porte de son magasin. Et là, il voit arriver une grande jeune fille, blonde, avec des yeux d'un bleu aussi profond que ceux d'Anne-Lise. Et la jeune fille lui dit, « C'est vous qui avez vendu ce collier à ma petite sœur ? » Il dit, « J'ai effectivement hier vendu un collier à une petite Anne-Lise, c'est celui-ci. Mais combien lui avez-vous vendu ? Ce n'est pas possible. » Là, je n'ai point pour l'habitude de dire le prix de ce que je vends. « Oui, mais Anne-Lise n'avait que quelques piécettes. Elle n'avait pas d'argent pour vous. » Il dit, « Madame, écoutez-moi bien. » Et pendant ce temps, il était en train de rattacher le coffret avec un petit ruban jaune. Il lui tend le coffret, il lui dit, « Vous savez, votre petite sœur m'a donné ce que jamais, personne ne m'a jamais donné. Et ce que jamais personne ne me donnera, elle m'a donné tout ce qu'elle possédait. » Joyeux Noël. Merci beaucoup, Fernand, pour ce joli conte. Bravo. C'est hyper émouvant. C'est très, très beau. Merci beaucoup, Fernand. Et si on causait patois, c'est en… Avec peau de vache et les autres. Oui, ça marche très, très bien. Voilà, ça cartonne à trouver dans toutes les bonnes librairies sartoises. Quelques expressions de Noël en patois, évidemment. Parce qu'il faut qu'on vous mette au patois, surtout l'or, quand même, qui est alsacienne de base, même si elle est d'adoption sartoise. Maintenant, on le sait. On va causer patois certains avec quelques expressions. Et on va laisser la parole, évidemment, à notre pilon international. Allez. Allons-y. Première expression. Alors, la première. « J'ai besoin d'un verre d'eau. » « J'ai besoin d'un verre d'eau. » « Avindon, amène. » « Avindon, oui. » « Avindon, amène-moi. » « Avindon, amène-moi. » « OK. » « Pareil, toujours dans le même registre. » « J'en la pèque à sec. » « Ah, bah, ça, c'est… » « Je suis à sec, j'ai la pépite, quoi. » « J'ai soif. » « J'ai la pépite. » « J'ai la pépite. » « Très bien. » « C'est idoumège de point avoir les boyaux plus longs. » « Ah, on voudrait avoir le ventre plus gros, c'est ça ? » « Voilà, c'est ça. » « C'est dommage de ne pas pouvoir en rentrer un petit peu plus. » « C'est dommage de ne pas pouvoir en rentrer un petit peu plus. » « On a trop mangé, mais on ne peut pas plus. » « C'est plus, on a mangé, oui. » « Exactement. » « Autre mot. » « Alors ensuite, pour collation, vous lentez une belédryl. » « C'est parce que vous voulez une tartine de rillettes ? » « Rillettes ! » « C'est traditionnel, ça. » « C'est quoi ? C'est l'apéro, la collation ? » « C'est souvent le petit goûter. » « Le petit goûter, oui. » « La rillette, ça se mangeait d'abord. » « Dans les faits, on a collation. » « C'est un véritable repas autour de ses serres. » « Le récier. » « Au moment du récier, c'est un véritable repas autour de 16h, 16h30. » « On va le poursuivre pendant les fêtes de Noël, c'est pas mal. » « C'est l'heure du goûter. » « Mange donc, tu vas encore enculoter le chien. » « J'adore ça. » « J'ai peur, en fait. » « Moi aussi, j'ai peur. » « Non, 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 non. » « Justement, on s'est posé la question avec Serge. » « Pourquoi ce double sens, effectivement, avec enculoter, finalement, enculoter le chien ? » « Non, ça veut dire... » « Et donc, ça aurait bien, effectivement, la bonne signification à laquelle tu penses, quand même. » « Ah bon, non, mais ça veut dire... » « Mais bon, ça a une signification autre, quand même. » « Ça veut dire que tu vas finir le dernier. » « Tu vas finir le dernier, donc voilà. » « Tu vas encore enculoter le chien. » « Mais pourquoi on enculoter le chien ? » « C'est bizarre. » « On se posait question avec Serge. » « On va garder la version soft. » « Ah, une autre expression, cher Kido. » « Alors, ça qui est parti dans la rote bique, boit donc un coup. » « Ah, c'est parti dans le mauvais côté, quand on... » « Dans le mauvais tuyau. » « Donc, la rote bique, au dénu. » « Mauvaise route. » « Fausse route. » « La rote bique, au cul. » « Oui, au mistigri. » « On disait aussi la rote au pain baigné. » « Ah, OK. » « La rote au pain baigné. » « N'en voulez-vous, Ticor ? » « Ah bah, ça c'est simple. » « Vous en voulez encore ? » « Ah bah, oui. » « Mais oui, une patois, c'est très simple. » « Voilà. » « Ah, ensuite, ça qui est tellement d'extra que j'y retourne. » « Ah, c'est tellement bon. » « C'est tellement bon que j'en veux encore. » « Ça a un goût de reviens-y, quoi. » « Exactement. » « On parle de la nourriture, hein, chers amis, bien évidemment. » « On est dans la nourriture. » « On est sur le repas de Noël. » « On est bien d'accord dans la nourriture, Médade. » « C'est qu'on parle de boisson, de... » « Totalement. » « Ah, on a vu alors sur le tu préfères et... » « Oui, oui. » « Vous êtes bien. » « Autre expression. » « Alors, ensuite. » « Me v'la ben en pensée. » « Ça, c'est simple. » « Me v'la bien... » « Je veux bien manger, quoi. » « Me v'la bien la pence pleine, quoi. » « Exactement. » « Me v'la ben en pensée. » « C'est exact. » « Mais on a un autre mot qui est plus gentil. » « C'est qu'on est bien ravouillé. » « Ah, bien ravouillé. » « J'aime bien ça. » « Alors, lit, saqué, une goule fine. » « Ah, bah, c'est une fine goule. » « Oui, c'est une fine gueule. » « C'est un fin gourmet. » « Un fin gourmet. » « Tout à fait. » « Allez, une dernière expression, Pilou. » « Alors, il a un trou sous le nez qui coûte en bain cher. » « Ça bouche. » « Parce qu'il mange bien, à boire. » « Oui, il boit. » « Oui, il boit. » « Aujourd'hui, on dit qu'il voulait l'inviter au ciné qu'au resto. » « C'est ça. » « Mais là, c'est plus souvent aussi pour la boisson. » « C'est un petit penchant, effectivement, pour la boisson. » « Merci beaucoup, Pilou. » « Merci, Fernand. » « C'était vraiment de l'embarras de plaisir. » « Joyeux Noël. » « C'était vraiment de l'embarras de plaisir. » « On le dit à chaque fois. » « Joyeux Noël à vous deux. » « Moi, tu ne parles pas de mon boulot. » « Pardon. » « J'ai oublié le boulot. » « Mais par contre, tu es honte de faire une petite Noël. » « Oui. » « Petit Manuel. » « En fait, je n'ai pas besoin d'en parler, Carton. » « Petit Manuel pour parler sartois. » « Avec Serge Bertin, ça cartonne. » « Il y a une réédition qui vient d'être faite. » « Oui. » « On le trouve aussi dans toutes les bonnes librairies. » « Partout. » « Ça fait son effet sous le sapin. » « Donc, allez-y, achetez-le. » « Ça cartonne. » « Donc, voilà. » « Ça m'a permis de faire une telle dictée, moi, où j'ai fait plein de fautes. » « Mais apparemment, ce n'est pas des fautes. » « Donc, c'est ça qui est génial. » « C'est pas grave. » « Tant qu'on comprend, il n'y a pas de problème. » « Merci, messieurs. Joyeux Noël à vous, mesdames. » « L'émission n'est pas terminée. » « Une petite balade sur le marché de Noël. » « Ça vous tente ? » « Oui, on prend l'oeil. » « Vous restez avec nous. » « C'est dans quelques instants, juste après une petite page de réclame. » « À tout de suite. »